bonjour à tous c'est michel lestruel sur network master pro et aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment un privilège d'accueillir un ami à moi que j'ai vu grandir je tiens à le préciser quand même et qui aujourd'hui de une star vraiment du marketing de réseau que ce soit en l'europe mais aussi en afrique on va pouvoir en parler entre nous et c'est un privilège vraiment d'accueillir monsieur rodrigues sodansu donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation merci à tant michel de m'avoir invité ben c'est avec grand plaisir bonjour à tous et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui de toute façon les auditeurs les personnes qui suivent network master pro savent que j'invite des gens de valeur et à mes yeux tu fais partie tu es vraiment l'une des personnes montantes dans cette industrie et puis surtout toi tu es sans frontières c'est à dire que là où il y a des gens à parrainer tu vas on est bien d'accord ça c'est bien tu as bien raison en tout cas voilà merci à toi alors on va commencer cette interview qui va être vraiment visionné par des milliers de personnes tout d'abord j'aimerais que tu mais tu parles un peu de ton passé d'où tu viens comment tu as rencontré le marketing de réseau mais surtout ton passé exactement toi je sais pas si tu parlais de ton cursus scolaire de ta famille comment tu as grandi etc que les gens voient que écoute déjà te connaissent créer ce lien et à et puis te découvre et certains je suis certes je suis certain que plein de personnes s'identifient à ton histoire je te laisse parler tu as la caméra en face là ou alors tu peux on peut discuter comme ça c'est comme tu veux d'accord alors déjà donc michel merci beaucoup avec plaisir cette opportunité alors il n'y a pas peut-être beaucoup de gens avec qui le savent mais c'est michel qui m'a renformé et qui m'a tout accru dans le marketing de réseau merci voilà quand je l'ai rencontré j'avais seulement 19 ans j'étais étudiant donc à l'école d'ingénieurs et bah c'est comme ça que j'ai rencontré le marketing de réseau finalement par une personne que voilà que je connaissais même pas en fait qui m'a invité sur un site internet en fait tu peux lui dire le nom ça va les faire rire tu peux lui dire le nom non voilà on va taire le nom parce que on n'en parle pas on n'en parle pas ce serait de la publicité gratuite exactement et donc voilà c'est pas la peine alors donc moi déjà donc c'est alors mon nom c'est rôdrigues c'est dans son j'ai 23 ans je suis ingénieur d'affaires donc de formation alors donc mon nom à moi c'est rôdrigues c'est dans sa j'ai 23 ans en fait voilà je suis ingénieur de 2 et si je n'ai qu'en fait alors j'ai la chance en fait de le courrier marketing de réseau à 19 en fait j'étais encore étudiant et en fait en fait vous savez moi je viens d'une famille de plusieurs enfants de 5 enfants que des garçons ou il y a des filles ça va en fait j'ai deux grands frères de grande ça en fait et personne n'a fait de mln alors aujourd'hui c'est curieux parce que ma mère finalement elle fait aussi du marketing réseau avec toi je suppose non dans une autre compagnie avant que je ne rentre d'accord alors le plus encore en fait c'est que voilà en fait souvenez moi je n'étais pas vraiment configuré pour voir faire de marketing réseau à la base parce que mon père c'est vraiment un pur va à l'école trouve un diplôme et voilà non va à l'école d'accord donc un diplôme et après trouve un job un boulot il m'a vraiment poussé vraiment voilà de ce sens là j'ai mon bac à 15 ans voilà parce qu'il a vraiment été tout le temps derrière moi j'ai voulu faire ingénieur pour voir vraiment voilà lui faire plaisir et en fait vous savez il y a des vocations dans la vie comme un peu aujourd'hui finalement le marketing réseau pour moi parce que voilà quand j'ai eu la chance finalement de découvrir cette industrie là j'ai été vraiment impressionné par le fait que n'importe qui en fait peut avoir donc la chance d'atteindre voilà vraiment le niveau d'accord avec qui voulait dans la vie en fait et voilà moi j'étais vraiment sidéré par ça parce que voilà quand je découvrais ça j'étais seulement étudiant et en fait j'ai eu tout de suite la possibilité voilà de pouvoir gagner vraiment beaucoup d'argent avec vraiment finalement aucune compétence vraiment d'accord avec qui était demandé au début j'ai eu la chance vraiment d'apprendre et finalement de grandir dans cette industrie et c'est pour ça que finalement j'ai dans le marketing réseau et que je trouve que les années à venir vraiment c'est voilà c'est l'industrie qui sera le plus vraiment utilisée parce qu'aujourd'hui déjà enfin aujourd'hui voilà j'ai envie et le marketing réseau a vraiment la chance à tout le monde de pouvoir vraiment atteindre ses objectifs et ses rêves alors toi toi qui est un professionnel du marketing de réseau aujourd'hui si tu aurais un ou plusieurs conseils à donner des gens qui démarrent ou alors des personnes qui sont déjà dans leur entreprise depuis un certain temps quelques conseils ou voilà quels conseils tu t'aimerais transmettre déjà en fait je crois que le plus important c'est déjà voilà que vous avez confiance d'une part déjà en vous pourquoi parce que si vous n'avez pas confiance en vous c'est clair que personne déjà d'une part vous fera confiance je pense que dès qu'on rencontre quelqu'un d'accord il s'agit en fait d'établir une relation avec la personne et d'amener en fait la personne à réussir c'est à dire que tout le monde en fait aujourd'hui recherche quelqu'un à suivre d'accord voilà quelqu'un d'accord qui va l'inspirer d'accord pouvoir aller de l'avant donc dans ce projet et en fait là si la personne en fait à le sentiment que vous n'êtes pas finalement celui ou celle d'accord va qui va pouvoir l'aider à franchir ce palais supplémentaire c'est clair d'accord pas vouloir vous suivre donc déjà la première chose à faire c'est vraiment d'avoir confiance en vous d'accord et de vous dire en fait que vous voulez être des solutions pour les autres autour de vous et donc pour ça voilà que vous devez déjà d'avoir même commencé à vraiment voilà vous améliorer deux minutes donc voilà de meilleure personne parce que sinon les autres vont pas vouloir vous suivre et au delà de ça en fait je pense que voilà ce qui a fait que j'ai pu avoir de gros résultats dans cette industrie c'est le fait que le plus important au delà de ça c'est de passer massivement à l'action je pense vraiment que d'accord il vaut mieux mal parler à 20, 30, 40, 100 personnes que bien parler à deux personnes pourquoi parce qu'en fait c'est tout à fait simple quelqu'un qui n'a pas faim même si d'accord voilà vous donnez le c'est pas le meilleur plat au monde va pas vouloir manger tout simplement parce qu'il n'a pas faim mais celui qui a fait en fait peu importe que le plat soit pas bon ou pas il se jette dessus et il mange en fait et au final en fait notre objectif d'accord en tant que des toqueurs c'est de trouver en fait de bonnes personnes des personnes qui ont faim dans nos réseaux en fait et pour ça peu importe si votre message en fait mal fait si vous en parlez à beaucoup de personnes forcément un moment donné vous allez tomber sur de bonnes personnes qui vont vouloir vous suivre et qui auront faim mais même si vous êtes le meilleur des présentateurs au monde en fait voilà si vous présentez à peu des personnes vous n'allez pas avoir la chance de tomber sur vraiment les personnes qui vont vous aider à exploser voilà finalement votre business et c'est pour ça que je dis en fait que le meilleur conseil finalement c'est de passer massivement à l'action de faire un maximum de présentation est forcément à un moment donné la magie va s'opérer vous allez trouver donc les bonnes personnes moi en tout cas voilà c'est ce qui a fait donc mon succès et c'est ce que moi je peux vous conseiller alors je suis d'accord avec toi parce que c'est je peux parler un peu de ce que de ce que j'ai vu réellement concrètement avec toi quand tu as démarré tu as vite et enfin tu as très rapidement compris la loi des normes alors c'est peut-être ton côté ingénieur je sais pas les mathématiques que ça te parle tu as compris que c'était exponentiel c'est vrai que quand tu as démarré je crois que tu avais six personnes qui avaient résilié rapidement et de suite accélère encore plus et pourtant tu avais toutes les excuses je veux dire de mais de ne pas éviter massivement parce que tu connais concrètement tu connaissais pas tant de monde que ça c'est ça mais bon c'est le fait que tu es parti très vite c'est ce que j'ai dit souvent marketing de réseau faut que ça aille vite d'accord on n'est pas là pour attendre il faut travailler massivement et tu as repris les termes c'est exactement ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu as du succès alors tu as parlé de confiance en soi justement il y a plein de gens justement qui vont regarder cette entrevue et les gens souvent ils pensent quand ils voient un leader que il a démarré tout a fonctionné pour lui de suite mais c'est pas ça en fait souvent mais souvent on manque de confiance en soi et souvent d'ailleurs les gens qui ont manqué de confiance en eux quand ils se lancent dans le marketing de réseau ils se posent la question si c'est fait pour eux ou s'ils vont y arriver est ce que tu as des je suis pas des conseils ou des astuces à donner de sur ce côté là alors déjà en fait je pense que réellement le plus important c'est de se dire en fait que si deux personnes avant vous ont pu le faire d'accord alors que vous pouvez aussi le faire moi d'accord quand j'ai commencé en fait vraiment j'avais aucune espérance donc dans ma crise de réseau alors ma chose à moi c'était donc la mathématique la physique parce que j'étais étudiant à l'école d'ingénieur mais donc vraiment au départ je vais vraiment avoir beaucoup de doutes en fait sur ma capacité à pouvoir réussir dans cette industrie à devenir plus en fait à avoir plus et finalement même à pouvoir donc réaliser des rêves mais la magie en fait de ce système là c'est que vous allez apprendre d'accord de personnes qui vont vous épauler et qui vont donner vraiment les outils qu'il faut pouvoir réussir donc déjà en fait je pense que l'une des clés d'accord à qui m'ont permis à moi de réussir c'est vraiment de m'identifier à des personnes qui avaient déjà du succès dans cette industrie là-là qui avait peut-être la même histoire que moi ou qui avait vraiment des profils similaires à moi il me dit que si cette personne là on peut le faire que je peux le faire et surtout en fait d'aller vers cette personne là pour avoir des conseils sur comment d'accord voilà donc voilà cette personne là ont pu faire pour avoir dans ses différents résultats et de bien enfin va se dire en fait que vous êtes vraiment nés d'accord voilà pour briller et que vous méritez vraiment va tout ce qu'il y a de mieux sur cette terre là et moi en fait c'est quelque chose d'accord va que je me dis que c'est que il faudrait d'accord voilà que je recette assez ma maman voilà pour comprendre que je mérite voilà tout ce qu'il y a de mieux parce que ça le rend comme on est beaucoup sacrifié pour moi et voilà alors pourquoi alors là pourquoi est important c'est ça donc ça a été ta mère et c'est fort d'accord qu'il faut pouvoir avoir donc vraiment identifié vous à les personnes clés et surtout d'accord à trouver un bon pourquoi parce que le pourquoi vous permettra vraiment de pouvoir finalement résister à tout ce qu'il y a comme manque de confiance en soi bien sûr ou les difficultés exactement comme difficultés pour vraiment aller de l'avant alors justement tu parles de difficultés oui souvent ils pensent que tout s'est fait du jour au lendemain que ça n'a pas été que tout a été simple pour nous mais je sais que ça n'a pas été simple pour toi et c'est jamais simple pour personne et que le succès il y a c'est pas la chance d'accord la chance ça se provoque est-ce que tu peux parler des difficultés que tu as pu affronter à un moment donné et qui malgré tout était passé au dessus et aujourd'hui tu as le succès que tu mérites alors je pense que dès le début la difficulté d'accord avec toi j'ai eu en fait c'était déjà voilà les amis qui ne faisaient pas confiance qui n'y croyaient pas du tout la famille en fait qui n'y croyaient pas du tout enfin tout ce monde là qui a voulu en fait me tirer vers le bas donc voilà m'empêcher finalement de pouvoir démarrer ou de pouvoir évoler dans cette industrie là et donc voilà je pense que vraiment voilà c'est ce qui m'a freiné un peu au début mais là encore une fois je crois que voilà je me suis rattaché à mon pourquoi je me suis identifié vraiment à des personnes qui viennent du succès et c'est ce qui m'a permis vraiment de pouvoir dès le départ va commencer à faire les efforts pour voir vouloir réussir et en fait au delà de ça je pense que plus tard dans ma carrière en fait c'est peut-être plutôt c'était les deux qui quittent en fait votre équipe en fait m'attendre que peut-être que le neb le plus veste ailleurs mais encore une fois voilà quand vous savez où est-ce que vous allez en fait qu'elles sont vraiment voilà voilà il ya rien qui t'arrête c'est ça voilà donc je pense que c'est ça les difficultés en fait que j'ai vraiment eu parce que au final je pense que ça t'a permis de grandir exactement parce que c'est vraiment mal à sa difficulté c'est impossible de grandir et donc voilà donc je pense que vraiment moi en tout cas c'était plutôt ça qui a été un peu compliqué dans mes débuts alors on parle justement de grandir est-ce que toi tu as tu as tu as lu des livres alors je sais que les ingénieurs d'habitude ils bouquinent bon c'est important quand même mais est-ce qu'il ya des livres que t'aimerais partager peut-être pour le mlm ou le développement de personnes je ne sais pas est-ce que tu pourrais en parler alors déjà en fait je pense que le livre qui va vraiment d'accord avec a tout changé pour moi c'est voilà c'est un peu riche peu prof de robert qui vous a dit parce que vraiment ça a complètement changé en fait ma façon de voir les choses en fait voilà voilà ma relation avec l'argent avec l'éducation d'accord avec comme donner parce que j'ai compris que vraiment à d'une certaine façon l'étaire formaté pour ramener d'accord exactement voilà donc voilà une certaine façon après il ya eu l'entreprise du 29 siècle encore de robert que zaki pourra parce que voilà avec ça j'ai vraiment les armes d'accord pour comprendre dans quelle industrie voilà j'étais rentré en fait et le pouvoir vraiment devenu quelque part un professionnel du marketing réseau parce que je pense que c'est très important il ya un très grand idée d'accord qui dit souvent que la documentation battra toujours la conversation est quand même vraiment outillé sur qu'est ce que vous faites c'est beaucoup plus facile après d'en parler et donc voilà en ce sens c'est vraiment c'est un bouquin d'accord avec qui dit pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est le marketing réseau qui est vraiment la meilleure industrie du monde et pourquoi est-ce que vous devriez aussi d'accord voilà vous lancer dans cela et le troisième bouquin en fait c'est voilà réfléchissez et devenez riche de napoléon et pourquoi parce que vraiment ça reste enfin voilà ça explique état d'esprit d'accord qu'il faut avoir pour réussir donc finalement dans tout ce qu'on pourrait entreprendre et je pense que la magie voilà ça provient de la tête et quand on va vous évoquer paris d'accord voilà donc le vote de la tête tout le reste un peu sûr donc moi en toi c'est trois bouquets qui ont vraiment permis en fait à ce que je puisse me mettre sur la roue du système après il ya tellement de bouquets voilà que je crée donc il y en a beaucoup vraiment en tout cas là c'est les trois premiers d'accord j'ai vu et qui m'ont vraiment le plus marqué mais écoute de merci beaucoup allez on va terminer par si tu aurais un message à transmettre vraiment des aux personnes qui vont regarder vraiment cette vidéo quel serait le message alors déjà en fait je crois que michel d'esprit bon on peut plus le présenter en fait c'est la personne qui m'a formé qui m'a vraiment donné envie de pouvoir vraiment me dépasser donc dans ma quaine réseau voilà c'était mon premier mentor merci c'est toujours mentor parce que vraiment c'est grand frère qui m'explique de part voilà en tout cas à son engagement envers sa propre réussite et la réussite en fait voilà des personnes qui sont autour de lui vraiment mon conseil à moi je lui c'est fait comme moi d'accord suivez donc michel d'esprit et surtout inscrivez vraiment massivement à network master pro parce que si michel dit que c'est ce qu'il faut faire à mon avis c'est ce qu'il faut faire parce que il sait de quoi il parle il a vraiment eu un grand succès dans cela il a aidé beaucoup de personnes à réussir et je pense que c'est pour cela que ce sera vraiment la meilleure décision que vous pourrez prendre aujourd'hui de vous inscrire à network master pro écoute merci beaucoup rodrigue merci bien d'avoir accepté cette invitation et je suis pas à l'abri de venir te voir en Afrique et venir t'interviewer en Afrique parce que c'est important aussi de le dire quand même parce que l'Afrique au niveau du marketing de réseau il y a de plus en plus de compagnies il y a de plus en plus de networker et je sais que là-bas tu es en train de montrer la voie dû à ton expérience et à ton engagement donc je tenais à te féliciter c'est peut-être que tu as un mot à dire pour terminer sur l'Afrique justement alors aujourd'hui c'est vrai que bon l'Afrique en fait c'est vraiment en train d'exploser de partout c'est le contenant d'avenir parce qu'encore voilà aujourd'hui il y a encore tout à faire et en fait aujourd'hui c'est vrai que voilà on a une grande équipe là-bas il y a beaucoup de gros leaders qui font vraiment des choses extraordinaires et je tiens vraiment à remercier déjà toute mon équipe enfin toutes les personnes avec qui voilà je travaille au quotidien et surtout enfin voilà je voulais vous dire que le meilleur vraiment reste à venir il y a des choses extraordinaires qui vont se passer là-bas et si vous avez la possibilité de pouvoir vraiment commencer à développer des choses en Afrique je pense que c'est le moment de pouvoir voilà commencer parce qu'il y a aujourd'hui c'est vraiment un continent qui est très riche il y a beaucoup de possibilités et on est vraiment beaucoup d'africains comme moi qui ont fait et qui ont envie vraiment de faire de très grandes choses il y a de très bonnes personnes en Afrique et en fait partie Rodrigue si j'avais précisé et il est fort probable qu'en 2005 je viens d'ailleurs faire un Spartacus pour la première édition en Afrique donc à très bientôt merci à toi Rodrigue merci Michel et continue sans se lancer c'est incroyable le résultat que tu as actuellement merci beaucoup merci à vous merci à vous au revoir